Le gine tâteau, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce nom étrange ? Eh bien c'est tout simplement deux variétés de plantes que vous connaissez très bien et qui ont été greffées ensemble puisqu'elles sont de la même famille. C'est une méthode traditionnelle qui a été utilisée depuis très longtemps par tous les étudiants d'école horticole. En fait, ici, gine c'est aubergine et tâteau c'est pomme de terre. Donc on a greffé un plant d'aubergine sur un plant de pomme de terre. L'association est amusante, ça va surtout être intéressant si vous avez un tout petit espace, un balcon, un petit bout de terrasse ou un jardin potager miniature parce que vous allez récolter vos aubergines tout l'été sur le plant d'aubergine. Quand il aura fini de donner, vous le couperez et quelques semaines après, vous ramasserez les pommes de terre. Alors au niveau rendement, vous aurez 4 ou 5 aubergines sur le pied et puis vous aurez au moins un bon kilo de pommes de terre dans le sol. Le greffage est une technique tout à fait naturelle qui permet de greffer une plante sur une autre. La plante porte greffe, la plante qui fait les racines, va apporter de la vigueur à la plante qui est greffée dessus. C'est la même méthode qu'on utilise pour les rosiers puisqu'on greffe les variétés cultivées sur des variétés sauvages. Donc c'est une technique tout à fait naturelle et traditionnelle. Dans gine tâteau, il y a donc de l'aubergine. C'est une plante qui a besoin de beaucoup de soleil. C'est une plante relativement frileuse, donc on va attendre le mois de mai avant de la planter en général, une fois que les gelées nocturnes ne sont plus à craindre. Il lui faut une exposition bien ensoleillée et un sol relativement riche. On va donc procéder à la plantation. On va faire un bon apport de matière organique au fond du trou de plantation. Ici on la plante en pleine terre, il n'y a donc pas de souci à se faire pour le développement des pommes de terre. Si vous plantez en pot ou en bac, choisissez un contenant de grande taille pour que les pommes de terre aient de la place pour se développer. Donc je dirais un pied pour un bac à peu près de la taille de ma bassine ici. Voilà, la plantation est terminée, il ne me reste plus qu'à l'arroser. Et si je voulais planter d'autres pieds, il faudrait que je prenne au moins 50 cm entre chaque pied. D'ici quelques mois, début d'été, on va pouvoir commencer à récolter les premières aubergines. Et puis les pommes de terre, ce sera pour le mois de septembre ou octobre. Merci. Merci. Merci.